Le comité des aînés de la région d'Argyle a organisé une journée d'activité pour les aînés francophones au Centre communautaire de Parambas le 14 mars. Ça fait la francophonie, alors ça donne un temps pour fêter les affaires francophones, la langue, la culture. L'événement a été organisé par Ayna Amiro, présidente du CARA, avec le support du CAPEB. Environ 40 aînés ont participé à l'événement, avec six ateliers artistiques et une présentation sur la contribution des aînés à la transmission et à la préservation de la langue et de la culture. Nous avons parlé avec Amiro de l'isolement des personnes âgées et des aides offertes par la communauté. Notre membership regroupe des différents groupes d'aînés dans les différents villages. Par exemple, Wedgeport, les Buttes Amiro, Saint-Anderso, Pomme-Nico-Ouest, Pomme-Nico-Est. Dans chacun de ces villages-là, il y a des activités toutes les semaines que les aînés peuvent faire, mais c'est rare qu'il y ait une activité qu'on puisse mettre tous ensemble et partager entre tous les différents groupes. Alors, je dirais que oui, il y a des activités, mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus spécial. CARA distribue également 101 trousses de premiers soins aux personnes âgées de la région d'Argyle. Une subvention de 2 000 $ a été utilisée comme financement de Community Links, un programme offrant des micro-subventions pour soutenir les communautés amies des aînés en Nouvelle-Écosse. L'idée est de trouver quelque chose pour aider les aînés à rester en santé et en sécurité. Alors, on va demander à les groupes d'aînés dans chacun des villages d'identifier les personnes qui en ont besoin ou qui déservent d'avoir une chose de premier soin chez eux.